Depuis quelques années déjà, l'ONF surveille les châtaigniers de la forêt de Meudon, touchés par la maladie de l'Ancre. Pour comprendre l'impact de cette crise sanitaire sans précédent et des mesures radicales qui seront prises pour la stopper, François Blondel-Forestier nous invite à prendre de la hauteur, comme nous l'avions fait en juin 2017 à une époque où encore peu d'arbres étaient concernés, sur les parcelles 56B et 56A en redécouvrant à l'aide d'un drone les lieux vus du ciel. Les châtaigniers sont morts ou moribonds à cause d'une maladie, la maladie de l'Ancre, qui est due à un champignon unicellulaire, le phytophthora, qui vit dans le sol, qui se propage dans le sol. Ce champignon se nourrit de la chevelure des racines des arbres. C'est la partie des racines qui absorbe l'eau et les sels minéraux et qui permet à la plante de se nourrir. On va mettre les moteurs en rouge. Typiquement, derrière moi, on a des arbres qui présentent un dépérissement par le haut. Il y a un gradient de dépérissement du haut vers le bas. Quand on se promène et qu'on a un regard horizontal, on voit des arbres qui sont sains. Mais dès qu'on lève un peu le nez, qu'on regarde en l'air, on voit des arbres complètement dépourvus de feuilles et de ramifications fines. Et donc ça, c'est vraiment le signe d'un dépérissement accéléré. Ce qui fait la spécificité des deux parcelles concernées, c'est qu'elles sont composées à 90% de châtaigniers, malheureusement condamnés à dépérir à plus ou moins long terme. Pour l'ONF, il était grand temps de réagir. Alors dans le mois qui vient, les châtaigniers qu'on voit autour de nous et deux chaînes également seront abattus, de manière à libérer la place pour une plantation qui aura lieu automne et hiver prochains. Seuls les châtaigniers seront coupés, hormis deux chaînes et à hêtres, pour des raisons civicoles, sur ces parcelles. En effet, celle-ci étant située sur un versant nord-nord-ouest, ces grands arbres risquent de faire de l'ombre aux jeunes pousses prochainement plantées. Alors je vous montre ces arbres parce que c'est le cèdre de l'Atlas que nous avons prévu de planter dans la parcelle 56 à Sèvres, dans les pentes, en remplacement des châtaigniers qui sont malades. Le chêne-cécile, on va le privilégier dans les parties basses des parcelles, c'est dans la partie haute, côté cimetière. Et d'ici une quarantaine d'années, on aura ce genre de peuplement. Mais à la question, pourquoi ne pas avoir laissé la nature se débrouiller seule, François Blondel répond sans équivoque. Ces parcelles sont massivement atteintes par la maladie de l'encre qui est vraisemblablement bien installée et on ne pourra pas lutter contre, on ne pourra pas s'en débarrasser. Donc vraisemblablement, les châtaigniers, les uns après les autres, seraient tombés au sol. Et la nature aurait comblé les vides laissés par les châtaigniers par d'autres essences. Nous, ce qu'on fait, c'est que non seulement en coupant les châtaigniers et en replantant d'autres essences, on accélère l'œuvre de la nature, en choisissant nos essences adaptées au changement climatique, mais en plus, on sécurise la zone pour les promeneurs, on sécurise face au danger de chute d'arbres.